bonjour à tous et bienvenue pierre perrin mon louis avec vous pour cette nouvelle séance de trading en direct bonjour cac40 et dax30 nous sommes le lundi 7 décembre et il est 8h31 alors on va pouvoir démarrer ensemble comme d'habitude avec l'avertissement lié au risque de marché pour ceux qui ne connaîtraient pas je vous invite tout simplement à le retrouver en description de cette vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas à utiliser le chat en direct je le consulte régulièrement je réponds à vos questions et pour les traders les plus expérimentés un n'hésitez pas également à nous faire part de vos retours d'expérience pensez aussi à nous laisser un petit pouce bleus c'est tout simplement comme ça que vous nous encourager à vous produire toujours plus de contenu sur la chaîne ou à nous laisser un commentaire pour ceux qui nous regarderaient en replay si ce n'est pas déjà fait abonnez vous immédiatement à la chaîne youtube et pensez à activer toutes les notifications pour ne pas manquer les prochaines séances de trading en direct tous les jours du lundi au vendredi de 8h30 à 10 heures sans compter les prochaines vidéos de formations qui seront publiés ainsi que le live trading exceptionnel lié au calendrier économique si jamais vous êtes seul face au marché tout au long de la journée ne le restait pas rejoignez la communauté des traders admiral markets via le groupe télégramme dont vous trouverez le lien en description vous rejoindrez une communauté de plus de 1000 traders de tous niveaux des traders débutants des traders aussi expérimentés voire très expérimentés ça vous permettra de trouver des réponses à toutes vos questions d'échangé autour des opportunités de trading des analyses que vous pourriez faire et c'est avec plaisir vraiment qu'on vous accueillera ici dans le groupe télégramme des traders admiral markets alors on va pouvoir passer au calendrier économique et juste avant ça justement je vais en profiter pour revenir ici sur le chat en direct je vois qu'on a déjà cécile qui nous a rejoint accusé bonjour à tous beau début de semaine stéphane également qui me dit coucou fabrice aussi qui nous salue si baby qui me disait bonjour à tous ce mec également qu'ils aient bonjour à tous william également qui nous salue et bienvenue parmi nous un bienvenue à vous tous j'espère effectivement qu'on va pouvoir bien démarrer cette nouvelle semaine de trading ensemble que vous êtes prêt aussi vous êtes bien reposé ici ce week-end on devrait avoir une semaine de trading alors un lundi qui risque d'être un petit peu calme mais le reste de la semaine on va avoir quand même un retour à volatilité et de belles opportunités à aller chercher allez on va pouvoir commencer tout de suite justement sur le calendrier économique en plaques on va voir ici un calendrier économique qui ce lundi justement en bas comme je vous le disais est relativement pauvre 1 5 ya pas grand chose qui devrait venir nous perturber au niveau des annonces on a eu tôt ce matin ici on voit bien vers 4 heures voilà des statistiques du côté de la chine alors toujours un des statistiques relativement positive que ce soit du côté de la balance commerciale des exportations également annuelle nettement supérieure aux attentes un gardez ici presque le double de ce qui était anticipé par les analystes et surtout des chiffres un clic globalement sont aussi supérieurs à leur valeur du mois précédent sauf pour les importations voilà qui tourne un petit peu au ralenti sorti à 4,6 contre 6,1 attendu malgré tout un ça reste relativement positif ici côté chinois pour le reste de la journée peu de go pas beaucoup d'annonces on avait pour les traders dax 30 et traders européens à 8 heures la production industrielle côté allemand qui est sorti à 3,2 contre 1,6 attendu donc non seulement c'est supérieur aux attentes mais à nouveau supérieur au présent au précédent bon certains chiffres inquiets positifs mais qui était attendu quand même un relativement qu'on attendait quand même à la hausse donc ici a priori pas de grandes surprises de fortes chances que cette annonce a été pricé et de toute façon on verra un tout à l'heure son impact justement sur le dax 30 ce matin pour le reste de la journée on fera surtout attention à 16 heures à lundi ce pmi de la vie du côté du canada donc ici un impact attendu sera surtout du côté du canada 60 lundi ce canadien également sur l'ensemble des paires forex liés au cad c'est à dire au dollar canadien sinon pour le reste de la journée un vraiment ici une journée relativement calme peu d'annonces majeures à suivre alors on sera toujours prudent du côté des annonces macroéconomiques des déclarations qui pourraient être faites que ce soit du côté des banques centrales ou de nos chers politiciens qui planchent toujours sur des plans de relance on sait qu'on a encore pas mal d'incertitudes liées au break site et aux négociations en cours donc on reste prudent du côté des volumes on fait surtout attention à ces stop loss mais ici c'est clairement l'analyse technique qui devrait rythmer la journée en l'absence d'annonces majeures du calendrier économique et surtout en l'absence d'annonces macroéconomiques et on va pouvoir justement enchaîner tout de suite avec l'analyse technique sur les graphiques de metatrader 5 édition suprême la plateforme exclusive d'admiral markets si vous n'en disposez pas encore à nouveau je vous invite à retrouver le lien de téléchargement en description de cette vidéo vous profiterez justement de dizaines d'indicateurs techniques mais également d'experts advisor supplémentaires qui viennent compléter justement vos outils d'aide à la prise de décision et surtout vous permettre de mieux gérer votre risque et votre exposition sur les marchés financiers allez avant d'enchaîner tout de suite ici avec le vix je vais quand même revenir voilà sur le chat en direct on a certains qui nous ont rejoint entre temps on avait voilà william qui nous avait rejoint qu'ils aient bonjour à tous l'aimé let me try qui disait bonjour à tous également deux gars aussi qui nous saluent jesse qui faisait bonjour tout le monde christian qui faisait bonjour à tous de carcassonne salut à toi christian mohammed qui faisait bonjour pierre paulo également qu'ils aient bonjour et pouces bleus d'entrée olric qui disait bonjour tout le monde voilà qu'un grand smiley et un petit pouce en l'air yann qui faisait bonjour pierre carré également qui nous salue gérard aussi samir également alors s'il avait utilisé question puisque le forex est un marché décentralisé pourquoi il n'est ouvert que lorsque les bourses de new york londres et sydney et tokyo sont ouvertes alors en réalité non ici à s'il habite le forex cote 24 heures sur 24 du lundi au vendredi 1 ici c'est important à souligner pourquoi parce que si on s'alignait simplement sur les bourses que tu viens de souligner en réalité il serait pas ouvert 24 heures sur 24 on a quand même des petits trous dans la journée ici on pense notamment par exemple contre la clôture de la clôture américaine et l'ouverture asiatique il ya un petit délai 1 et même chose dans la nuit on a des pauses du côté des indices asiatiques des bourses asiatiques qui sont connus jean pour avoir des bourses en pleine séance or le forex continue à côté en donc ici on n'a pas cet effet là simplement le week-end effectivement pourquoi parce que le week-end le forex est réservé aux opérateurs ici interbancaires donc uniquement les banques et les banques centrales mais aucune autre entité ne peut intervenir ici dessus on a également voilà à blé qui nous a rejoint qui nous saluent sous recours également voilà qui misait bonjour bien écoutez bienvenue à vous tous on va pouvoir justement démarrer cette séance ensemble et comme d'habitude on va la démarrer avec un petit tour du côté du vix un lundi c'est ici de la peur l'indice de volatilité du snpi c'est du snpi 500 qui reste lui mais regardez relativement bas ici on est toujours quasiment sur nos plus bas autour en réalité un du support majeur du niveau intermédiaire des 22 points 1 50 qu'on a beaucoup de mal ici à casser on n'arrive pas à l'enfoncer ce niveau en revanche qui est intéressant à garder ainsi que à l'inverse on ne repart pas à la hausse on reste quand même bien sous le seuil clé psychologique et technique des 25 points donc pour l'instant c'est plutôt encourageant sa annonce ça indique tout simplement l'optimisme pour l'instant des marchés mais un optimisme qui se veut malgré tout mesure et un pourquoi parce qu'on a quand même encore quelques incertitudes notamment du côté justement on pense ici immédiatement aux vaccins aux vaccins anti co vide qui certes on a eu des publications encourageant des annonces qui ont pris un petit peu de cours les investisseurs qui ont entraîné justement une vague une rotation sectorielle qui a débuté mais qui n'est mais malgré tout on reste encore à quelques incertitudes nos incertitudes pardon notamment sur deux points quand est-ce que ces vaccins seront massivement entre guillemets appliqués à la population et surtout quant à leur efficacité un qui est quand même on a eu des temps des délais relativement cours de production on a quand même pas mal de scepticisme notamment au niveau des populations ici par exemple je pense à la france on a d'après les récents sondages jusqu'à 60% de la population qui n'envisageraient pas par exemple de se faire vacciner donc voilà on a quand même quelques questions qui font que certes n'est optimiste mais on reste globalement prudent et alors comment ça se traduit si ce matin si on va faire un tour du côté des bourses asiatiques justement et ben le voilà ici on va commencer évidemment avec le hang sing la bourse de hong kong vous le savez qu'on aime bien regarder ensemble et la bourse de hong kong qui a ouvert regardé ici avec un gap négatif 1 ici un gap baissier une belle ici un très belle une très belle impulsion baissière qui nous a permis de revenir sous le troisième niveau de support de nos points pivots avant un début ici de rebond alors pour l'instant c'est pas un rebond ici regardez très clairement on est plutôt simplement sur une correction simplement un rebond technique ici on est venu chercher le deuxième niveau de support des points pivots mais qu'on n'a pas réussi à casser on n'a pas réussi à repartir au dessus ici en pour l'instant ce qu'on va privilégier c'est du coup tout simplement une deuxième impulsion baissière qui devrait logiquement normalement enfoncer le précédent plus bas donc a priori en ce lundi s'annonce avec plutôt des marchés en correction et on va voir tout de suite justement ce que ça comment ça s'est traduit ici sur le cac 40 que l'on va passer plutôt en m15 voilà pour avoir un peu plus de visibilité sur cac 40 alors attendez je vais même ici un hop là remettre directement mon petit modèle basique voilà pour effacer les supports et résistances la semaine dernière qui ne sont plus du coup d'actualité ici ce matin est justement regarder ici sur le cac 40 m15 on voit bien l'impact ici de ce gap baissier de cette annonce baissière du côté des indices asiatiques qui a tout simplement provoqué même chose un gap baissier fortement baissier ici sur le cac 40 la bourse de paris alors en revanche qui est intéressant on l'a vu du côté du s&p 5 du pardon du ang seng on a enfoncé le troisième niveau de support de nos points pivots ici sur le cac 40 on a quand même une baisse qui reste beaucoup plus mesuré on est revenu chercher tout simplement garder un autre mode mobile exponentielle de par 200 on reste quand même au dessus ce matin on reste encore supérieur au premier niveau de support de nos points pivots donc certes on a une correction assez importante qui a permis de casser les précédents niveaux de support ici de la semaine dernière les précédents plus bas également qu'on avait eu jeudi et vendredi dernier mais on reste dans une tendance de fonds plutôt haussière tant que ce ne cette moyenne mobile exponentielle de par haute 200 ici reste inférieur au prix actuel sur le marché si jamais on devait casser ce niveau ici regardez on le voit bien c'est un gros niveau de support qui a été bien travaillé à plusieurs reprises ici dans le passé auquel cas on envisagerait tout simplement un retour sur le niveau intermédiaire un des 5561 points ici sur le cac 40 avant en cas de cassure à nouveau d'envisager un retour sur le deuxième niveau de support de nos points pivots à savoir les 5543 points pour le cac 40 en revanche on a du mal pour l'instant l'absence d'annonce en tout cas majeur du côté macroéconomique à voir là comment pourrait se mettre en place ici une tendance de baissière avec beaucoup de volume et qui casserait tous ces supports quand même des supports importants à qu'on travaille ici maintenant depuis plusieurs plus d'une dizaine de séances donc a priori qui devrait quand même pas mal résister à l'inverse ce matin si on devait poursuivre sur le rebond entamé ici ce matin depuis l'ouverture de ce gap baissier on serait tout simplement dans un objectif de retour à court terme sur le point pivot à savoir les 5580 allez on pourrait dire arrondir aux 5600 points et dans un second temps tout simplement le comblement total ici de ce gap on va passer également du côté du dax 30 alors même chose un ici on va revenir voilà sur le template basique pour regarder tout simplement up en m15 nos niveaux clés voilà en enlevant tout simplement les supports résistances de la semaine dernière qui ne sont plus d'actualité pour cette nouvelle semaine et alors ici du côté du dax 30 garder ça on a exactement la même chose ici que sur le hang singe c'est à dire belle tendance baissière entamé ici ce matin une tentative de rebond un rebond technique ici qui immédiatement a commencé à donner lieu à une deuxième impulsion qui nous a permis de venir chercher un nouveau plus bas à nouveau plus bas que le précédent creux donc ici un bon signal de mise en place d'une théorie de dos plutôt baissière actuellement on a eu un rebond suite à ce nouveau plus bas ici on était venu chercher quoi les treize mille deux cent quinze points avant de commencer à rebondir malgré tout on ici pour l'instant on n'arrive pas à casser à la hausse le niveau intermédiaire de nos points pivot à savoir les treize mille deux cent quarante six points pour l'instant c'est quand même la tendance baissière qui domine avec un objectif qui est tout simplement le retour alors sur une mèche sur le niveau intermédiaire entre notre s1 et notre s2 à savoir les treize mille cent quatre vingt six points en revanche avant ça on pourra faire attention ici tout simplement à nos précédents plus bas et notamment nous alignons ici tout simplement sur les précédents corps de bougies qui correspondent également à divers tests et ici on le voit bien de mèche sur le dax 30 à l'inverse en cas de rebond on ne pourrait envisager tout simplement un retour d'attention haussière qu'en cas de retour des prix au dessus d'autres moyennes mobiles expensées le par de 200 et surtout au dessus notre niveau des points pivots un point pivot en ici donc il faudra se méfier regardez ici on pense notamment ici en tout cas je pense notamment à ce type de test qu'on pourrait avoir ça qu'on pourrait avoir un mouvement brusque qui pourrait partir rapidement nettement au dessus avant une correction tout aussi soudaine donc ici on sera quand même vigilant au niveau d'une impulsion haussière en cas de tentative de retour à la hausse des prix sur le dax 30 et surtout en cas de prix qui repasserait au dessus des treize mille 270 points alors où en sommes nous également du côté des indices américains alors juste avant d'enchaîner sur les indices américains je vais en profiter justement pour revenir ici rapidement sur le tchat en direct on avait voilà à blé qui nous avait rejoint qui nous saluait sa dame également utilisé bonjour global une veste qui nous saluent aussi à blé qui misait le forex est toujours ouvert sauf week-end seulement quand les volumes sont faibles tout à fait tout à fait un c'est sable et on je l'ai précisé précédemment quand les marchés sont fermés youssef qui me disait bonjour dallas également qui me dit hello ibrahim qui faisait bonjour tout le monde salut à toi hop mal est également vous l'utiliser bonjour mon premier jour dans ce direct ben écoute bienvenue parmi nous j'espère que cette séance va te plaire locaux ce qu'ils aient bonjour à tous bonne semaine de trading merci un très bonne semaine à toi également serge misait bonjour pierre rachit également accusé c'est salut la famille amir qui faisait bonjour ppm et bonjour les traders salut à toi christian accusé bonjour à tous c'est mon premier jour en direct sur admiral écoute même chose un bienvenue à toi j'espère que tu seras à l'aise parmi nous n'hésite pas à utiliser le chat en direct pour poser tes questions global une veste voilà qui salue également christian et renault qui faisait salut pierre bonjour admiral traders et tradeuse va écouter ravi de vous compter tous parmi nous elle on va pouvoir enchaîner ensemble tout de suite sur les indices américains et on commence avec le s&p 500 à l'indice standard n pour ce qui est l'indice le plus large et du coup le plus représentatif de l'économie américaine on étudiait ensemble la semaine dernière justement un biseau qui nous avait été signalé un par un des membres ici la communauté c'était renault de mémoire si je ne dis pas de bêtises ici sur justement ce biseau en h4 un biseau regarde ici qui a été presque parfaitement testé ici en poids même hop là par rapport au biseau actuel le prolonger il a été en réalité voilà légèrement dépassé avec la mèche ici de ce plus haut mais le corps de bougie l'a parfaitement respecté pour l'instant on est en train de corriger doucement mais sûrement pour l'instant tant qu'on n'a pas eu de cassure de la borne basse ici de notre biseau on reste tout simplement dans une tendance haussière alors avec malgré tout méfiance pourquoi parce que pour l'instant on pourra voir la mise en place d'une correction mais vous le savez dans une tendance haussière on ne traite jamais ici entre dans un biseau on ne prend pas d'opportunités ici vendeuse pour aller jouer à très court terme le retour sur les bornes pourquoi parce qu'on pourrait également avoir tout simplement la mise en place d'un rang de jean et si on pourrait évoluer à l'horizontale jusqu'à venir rejoindre l'extension du biseau avant justement de repartir à nouveau à la hausse ou d'assister à une cassure et même chose en cas de cassure on n'oublie pas à regarder un autre mois immobilier foncée par 200 en h4 est relativement éloigné ce qui veut dire qu'on a beaucoup de place pour une correction à court moyen terme qui ne remettrait pas en cause à la tendance de fond ici haussière et même chose en cas de cassure de la borne basse ici de ce biseau il nous faudrait malgré tout un signal de confirmation avec notamment par exemple une belle bougie de break out 1 c'est à dire une bougie avec un corps important une belle bougie vendeuse avec un gros corps un niveau ici en plein une borne basse qui devrait être au milieu de notre corps et surtout peu de mèche pour traduire peu d'incertitudes peu d'hésitation pour aller chercher ici tout simplement rejoindre notre moyenne mobile exponentielle de période de sang et corriger le mouvement sur ce biseau que l'on a eu ici que l'on travaille depuis un petit moment maintenant depuis le début novembre depuis quasiment le 5 ici novembre du côté du dow jones hop là pas de grosse surprise 1 si on revient en h4 qu'on avait quasiment la même configuration à une petite différence près et voilà on le voit bien la différence ici c'était le niveau de nos trente mille points en bleu ici qui faisait office de résistance majeure qu'on avait beaucoup de mal ici à casser qui avait été testé nos anneaux à de nombreuses reprises mais à chaque fois ont été rapidement revenus sous ce niveau alors pour l'instant on semble à nouveau l'avoir cassé alors dans les siens je vais simplement voilà prolongé up notre support ici oblique pour l'instant ce niveau et 30 mille points on l'a bien cassé on est même passé au dessus et 30 mille cent cinquante points la question sera de savoir est ce qu'on va réussir à se maintenir durablement au dessus de ces trente mille points puisque précédemment on l'avait déjà ici cassé par le passé on n'avait pas réussi à se maintenir ont été rapidement revenus en dessous donc pour l'instant on est très clairement une danse haussière qui se confirme on commence à avoir de beaux signaux ici d'affaiblissement de cette résistance des trente mille points malgré tout à très court terme on reste quand même très proche des derniers sommets donc on risque d'avoir tout simplement un mouvement de correction un repli à garder justement si on zoom ici en m15 sur dow jones on le voit bien un sommet à proximité notre premier niveau de résistance des points pivots c'est à dire à l'approche et 30 mille deux cent soixante quinze points avant de commencer voilà à corriger pour l'instant on a eu un repli technique qui nous a ramené sur les points pivots on reste en m15 nettement au dessus à la fois des trente mille points mais également au dessus de notre moyenne mobile expensé le par de 200 donc ici on va privilégier le biais haussier même si à court terme on fera attention plutôt à moyen terme pardon en h4 on fera attention à un repli technique un peu plus profond en tout cas pour l'instant en m15 on est très clairement une belle tendance haussière ils ont une tendance haussière en plus intéressante regarder on vient d'avoir trois tests enfin même quatre ans si un test de tests trois tests quatre thèses de nos points pivots on est reparti pour l'instant à la hausse on a cassé notre précédente ligne de coup on a quasiment été ici quasiment un double bottom ici qui serait confirmé avec la cassure up de la ligne de coup donc ici un objectif qui se situerait tout simplement un objectif haussier sur les trente mille cent quatre-vingt onze points c'est à dire sur notre niveau intermédiaire des points pivots ici qui fera un très bel objectif tout simplement sur cette figure chartiste en cours qui est confirmé depuis la cassure de lignes de coups ici qui a bel et bien eu lieu donc pour l'instant ici on a tous des fonds on n'a que des éléments qui confirment justement la tendance haussière en tout cas à court moyen terme est ici un justement en intraday grâce à ce double bottom sur le dow jones du côté du nasdaq alors j'ai juste enlevé voilà l'historie de trading pour qu'on était ici en délit alors on va revenir quand même plus tôt en h4 un plat un peu plus court terme voilà en h4 ici le nasdaq qui lui a réussi à casser son précédent sommet qu'il a cassé un avec peu hop j'allais dire peu d'hésitation mais également surtout ce qui m'intéresse peu de volume 1 ici on voit on a des bougies qui sont quand même de très faible amplitude on a des corps de bougies qui sont relativement faibles on a de plus en plus ici de mèche qui commence à paraître pour l'instant on a quand même une moyenne mobile exponentielle de période 20 ici regardez un qui a bien joué son rôle qui pour l'instant a systématiquement renvoyé les prix à la hausse sur le nasdaq sur le graphique h4 malgré tout on reste quand même au dessus du dernier sommet on reste très proche bas du dernier plus haut en tout simplement ici marqué sur notamment cette mèche 1 ici option la mèche de cette bougie donc méfiance 1 ici on évite toujours d'entrer à l'achat sur des plus hauts sur un marché comme ça qui est en tendance surtout avec un marché avec des bougies aussi faible s'ils commencent à traduire un petit peu d'incertitude un petit peu d'hésitation on risque ici d'avoir tout simplement un retour à court terme sur justement notre précédent sommet qui fera office maintenant de niveau de support les 12 1390 points et dans un second temps on observe également qu'on est quand même très loin de notre moyenne mobile exponentielle période 200 ce qui veut dire tout simplement qu'on a beaucoup de place ici pour une correction plus profonde qui ne remettrait pas en cause la tendance de fond ici haussière sur le nasdaq donc ici très clairement tendance haussière confirmée sur indice des valeurs technologiques américaines malgré tout méfiance à court terme puisqu'on est sur des plus hauts et il pourrait être judicieux ici de faire attention à pour les traders de break out ou les traders contrariens effectivement on pourrait même attendre un signal ici pour entrer à la baisse bien sûr avec beaucoup de prudence 1 puisqu'on serait quand même en contre tendance à l'inverse 1 pour les traders les plus prudents on pourrait tout simplement patienter et attendre un retour à proximité par exemple votre moyenne mobile exponentielle période 200 pour aller chercher à prendre tout simplement un rebond haussier un rebond similaire à celui qu'on avait eu ici précédemment on en avait parlé ensemble justement de ce test de moyenne mobile exponentielle 200 ici c'est tout à fait genre de configuration que l'on pourrait envisager en cas tout simplement de nouvelles cassures du support des 13 13390 points et de retour justement sur notre mme 200 allez avant de passer sur le gold hop là on va se mettre également en délit et zoomer un petit peu sur gold puisqu'on a quand même une configuration assez intéressante je vais en profiter juste avant ça pour revenir à nouveau ici up sur le tchat en direct alors quand je suis en train de remonter un petit peu on avait eu voilà didier pardon qui nous avait rejoint accusé bonjour pierre bonjour à tous paul également qu'ils aient bonjour à tous paul un autre paul utilisé hello tout le monde de gars également accusé pourquoi c'est ton dernier jour christian christian salem alors ok voilà qui répondait à un message au dessus big group qu'ils aient salut tout le monde bonjour à toi et dit qu'ils misaient salut de tahiti salut à toi et dit bienvenue parmi nous ici ce matin liberté 123 qui faisait bonjour à tous question qui fait bouger le marché les traders futurs traders cfd alors qui fait bouger marcher ça va tout simplement dépendre en général globalement ça va surtout être les gros opérateurs ça va être qui vont être constitués des banques centrales des banques des fonds d'investissement des fonds de pensions et lorsque ces opérateurs sont absents ici effectivement des traders plutôt d'institutions comme des hedge funds des traders indépendants maintenant va falloir préciser également ta question liberté parce que ça dépend beaucoup des marchés en ce ne sont pas les mêmes acteurs qui font bouger bouger les mêmes marchés un que soit par exemple sur les actions vous avez sur les actions sur les actions comme tesla les actions entre guillemets majeures vous allez sur du penny stock vous allez sur les indices sur des matières premières sur du forex ce ne sont pas les mêmes acteurs qui impactent le marché qui drive entre guillemets le marché 1 c'est à dire qui oriente le marché en fonction de leur prise de position évidemment chaque à chaque marché a aussi des acteurs prédominants qui changent qui sont plus ou moins spécifiques achats qui nous a rejoint vous accusé bonjour hubert qui faisait bonjour à tous et bonne semaine ça marche va écouter bienvenue à nous tous ceux qui nous ont rejoint maintenant on va pouvoir poursuivre ici avec l'analyse du gold 1 ici l'or est justement lors qu'on avait vu ensemble la semaine dernière qui était venu chercher hop là notre support notre double niveau de support tient d'ailleurs ça qui a disparu je vais le remettre ici les 1800 dollars l'once voilà qui se confondait parfaitement avec notre mobile expensé le paro 200 ici un signal de cassure avec voilà ici cette belle bougie notamment baissière qui était passé sous ce niveau des 1800 dollars l'once et on est très vite repassé regarder en une seule bougie haussière on est repassé au dessus de notre précédente bougie ici qu'il faut fils de break out un très gros signal ici de chartiste de rejet effectivement de ce double niveau de support même s'il avait été temporairement ici enfoncé pour l'instant sur l'or on est en train de rebondir même si on a du mal à revenir à regarder ici en délit on pourrait mettre ici voilà souligné les 1850 dollars l'once le rôle tout simplement de ce niveau voilà de résistance à court terme qui a été testé une fois deux fois trois fois sur des mèches quatre fois ici avant d'être cassé même chose en une seule bougie on s'en approche on l'a rasé ici up vendredi dernier et justement on va zoomer un petit peu maintenant allez voir ce qui se passe de plus près que ce soit en h4 on le voit bien ce niveau qui avait été cassé avec peu de difficultés en h4 mais qui pour l'instant commence justement à caper les prix regarder en h4 on a quand même ici un des prix qui restent sous la moyenne mobile exponentielle des périodes 200 en h4 on est ce quand même sous notre résistance de court terme des 1850 dollars l'once donc effectivement à très long terme on est très clairement haussier sur l'or pour l'instant à court terme on est un petit peu plus mitigé justement regarder ici ce graphique on est très clairement dans un range on a eu une très belle zone de range par ici pour l'instant on est en train également d'être quasiment alors ici on serait plutôt dans un canal haussier mais qui est quand même assez hésitant pourquoi parce qu'on voit bien ici garder le dernier sommet qu'on a eu ce matin correspond quasiment avec la borne haute de notre précédente zone de range donc sur l'or pour l'instant on manque quand même très clairement deux volumes de volatilité on est un petit peu dans la tente donc certes on est dans une tendance haussière de fond et pour l'instant en tout cas en m15 la tendance haussière se confirme on a des prix qui évoluent au dessus d'autres moyennes mobiles exponentielles des périodes 200 on a eu plusieurs tests ici pour l'instant très concluant on a réussi à marquer un nouveau sommet significatif qui nous a permis de rejoindre justement un niveau de résistance bien travaillé par le passé à très court terme en revanche on voit bien on est en train ce matin de repasser sous le niveau des points pivots on est en pleine correction technique ici en plein repli technique après ce mouvement haussier s'il ya falloir surveiller ici c'est tout simplement est ce qu'on va avoir un retour sur la moyenne mobile exponentielle par haute 200 auquel cas on pourrait éventuellement avoir un point d'entrée intéressant pour une nouvelle impulsion haussière ou bien est ce qu'on aurait au contraire une cassure ici de cette moyenne mobile exponentielle par haute 200 et dans ce cas là on envisagerait tout simplement un retour de la tendance baissière au moins à moyen terme avec notamment un objectif qui sera en un premier temps le premier niveau de support des points pivots sur les 1828 allez on pourrait presque dire juste en dessous des 1830 dollars longs c'est dans un second temps un retour ici sur le niveau intermédiaire des 1825 dollars longs ce qui correspondrait ici regarder à ce niveau de test sur une mèche précédente du côté du pétrole justement et du brent le pétrole de mer du nord on confirme tout simplement la tendance haussière qu'on avait vu ensemble se mettre en place la semaine dernière on avait assisté justement la formation de ce nouveau de ce dernier serait sans sommet ensemble avec ici justement up ce repli technique est justement le rebond qui en a qui avait suivi qui m'avait justement décidé a complètement oublié le retour ici au sein de cette zone de range précédente sur le marché du pétrole pour l'instant on est très clairement dans la mise en place d'une tendance haussière avec un objectif de court terme qui reste sur les 50 dollars le baril alors les 50 dollars le baril un objectif qu'on voit ici en sur une mèche qu'on a essayé d'approcher on a beaucoup de mal malgré tout on ici à atteindre ce niveau on voit que à nouveau les volumes ont beaucoup ralenti ici du côté du marché du pétrole donc il va falloir simplement surveiller ça confirmer ça est ici un pour confirmer ce qui se passe cette tendance haussière sur le marché du pétrole et surtout confirmé qu'on a la capacité de rejoindre les 50 dollars le baril et surtout de franchir ce cette résistance clé et psychologique et technique des 50 dollars le baril il va falloir surveiller les annonces du côté du calendrier économique également les annonces macroéconomiques avec tout simplement la reprise de la croissance et notamment je pense ici à l'europe et aux états unis parce que pour ce qui est du marché asiatique il n'y a aucun problème c'est d'ailleurs le marché asiatique l'asie pour l'instant notamment la chine qui porte les prix du pétrole que ce soit du wti ou du brent en revanche c'est plutôt justement les perspectives de reprise côté européens et américains qui me faisait dire jusqu'ici du côté des fondamentaux on était peut-être sur un prix trop élevé du côté du marché du pétrole malgré tout ce qui nous intéresse c'est ce que font les prix les prix sont en tendance haussière confirmé maintenant ce qu'il va falloir chercher à trouver c'est tout simplement un creux ici dans cette tendance qui nous permettrait d'entrer à un bon prix pour préparer justement la prochaine extension haussière est idéalement trouvé également des signaux de confirmation au niveau macroéconomique pour nous assurer d'avoir du volume qui nous permettrait de casser cette résistance des 50 dollars le baril car sans confirmation macroéconomique on risque un vraiment d'avoir des difficultés à approcher et surtout à se maintenir au dessus des 50 dollars le baril en cas de test sur le marché ici du pétrole allez on va pouvoir enchaîner à nouveau avec justement notre indice du dollar pour avant de passer au forex et juste avant ça j'en profite à nouveau ici pour revenir sur le chat en direct voir s'il ya des questions parmi vous hop on avait hubert voilà qu'ils a rejoint qu'ils aient bonjour à tous bonne semaine jns jns qui faisait salut à vous yann également qui faisait je vois que durant cette journée les indices américains sont à surveiller alors aujourd'hui ce lundi pas vraiment on a on a très peu d'annonces un côté indices américains ce lundi on a essentiellement la seule annonce vraiment significative qu'on aura est à 16 heures il ya du côté canadien ici un pour ce qui est du s&p 500 et de jones du nasdaq on aura évidemment des indices à surveiller au niveau technique mais en tout cas au niveau des annonces on n'a pas de deux signaux particulièrement fort qui nous ferait dire que les valeurs américaines devrait bouger plus que plus que les autres hugo qui misait en délit sur le gold est ce que l'on observerait pas un drapeau alors pas vraiment pas vraiment un drapeau ici on pour vient rapidement sur le gold en délit pourquoi on n'aurait pas un drapeau tout simplement parce que ici il ne serait pas propre il ne serait absolument pas propre on pourrait pas relier tout simplement regarde ici là on pourrait pas relier ces points là pourquoi parce qu'il nous faut trois tests évidemment pour tracer un niveau de support ou de résistance même comme ceux ci si tu vois qu'on n'aurait pas vraiment de deux points pour ancrer ici nos niveaux de support ou de résistance même chose pour la baisse alors pour la baisse on aurait éventuellement ce niveau de support mais qui n'est quand même pas pas vraiment si elle plus propre pourquoi parce qu'on avait déjà eu des configurations techniques entre temps on pense notamment ici voilà on avait cette configuration technique là qu'on avait identifié par le passé qui elle était quand même déjà voilà beaucoup plus propre on avait eu ici la mise en place quasiment voilà d'un range 1 presque à l'horizontale à nouveau avec de nombreux niveaux de tests en réalité on était plutôt sur des zones d'accumulation des prix c'est à dire des zones de prix clés autour desquels les prix tournaient mais qui ne faisaient pas office de support ou de résistance vraiment propre les seuls niveaux qui étaient particulièrement propre ainsi niveau qu'on vient de souligner ici les 1850 dollars l'once regarder ça hop trois tests quasi parfait ici hop sur ces trois mèches quatrième test ici quasi parfait un cinquième test un pareil quasi parfait ici ce matin donc ici les 1850 dollars l'once très bon niveau d'overlap qu'on va surveiller maintenant c'est simplement la tendance de fond qu'on avait sur l'or qui nous portait ici qui confirmaient tout simplement la hausse et surtout simplement le dollar américain on n'est pas le dollar est en tendance justement baissière à long terme il est tout simplement à la politique de création monétaire de la fed une politique qui se réduit bien d'ailleurs ici un sur indice de l'américain on voit très bien la très forte baisse ici qu'on a eu avec une nette accélération hop là depuis début novembre qui nous a permis de casser dans un premier temps le niveau clé des 92 points un niveau qu'on avait bien testé qu'on a eu du mal à casser un niveau significatif ensuite aussi on regarde également en délit et en weekly sur lundi du dollar américain alors sans surprise forcément on a marqué un nouveau creux ici un nouveau plus bas on a un début simplement de rebond technique pour l'instant garder on évolue à proximité la moyenne mobile qui pensait le période 20 dans les fers on pourrait tout à fait ici rebondir jusque sur la moyenne mobile de période 50 on a quand même beaucoup d'espace vis-à-vis la moyenne mobile qui pensait le période 200 sert qu'ici on pourrait avoir une correction très profonde même temporairement repasser au dessus des 92 points que ça ne remettrait pas en question la tendance de fonds baissière sur le dollar américain et ce ne sont pas quand on regarde en plus les programmes un politique des du président américain joe biden quand bien même le programme de trump ici un côté américain on est clairement une volonté de relance via la dévaluation du dollar américain donc ça confirme en cette tendance à la baisse du dollar à long terme est justement une baisse qui va aussi s'observer sur l'ensemble des grandes paires de devises liées au dollar américain on pensait notamment à l'euro dollar l'euro dollar qui avait réussi à franchir la semaine dernière les 1,21 hop ici les 1,21 mais également avant ça le niveau clé des 1,20 voilà niveau clé 1,20 tester une première fois pour bac avant une cassure nette et franche pour l'instant les 1,21 on est en train justement garder de corriger après avoir marqué un nouveau sommet exactement comme on était en train de corriger ici un voilà sur lundi dollar après avoir marqué un nouveau creux ici on est en train de s'approcher de revenir tester les 1,21 la véritable question sur l'euro dollar sera de savoir est-ce que ce niveau des 1,21 va permettre au prix de rebondir et d'aller chercher de nouveaux sommets ou bien est ce qu'on va avoir au contraire une cassure et si une correction en direction dans un premier temps de notre mobile expensé le pari de 50 dans un second temps du niveau des 1,20 et alors pourquoi cette question se pose sur l'euro dollar parce qu'on a toujours la même chose en europe on a une difficulté qui est que nos économies la locomotive économique de l'europe c'est l'allemagne l'allemagne est une économie exportatrice pour exporter on a besoin également d'une monnaie d'une devise qui soit pas trop forte c'est à dire que certes l'allemagne et globalement les économies du nord de l'europe sont compétitives avec des devises fortes mais il ne faut pas non plus que ces devises soient trop fortes parce qu'avec un dollar trop bas on va commencer à avoir de certains problèmes de compétitivité ce sont des problèmes qui ont déjà été soulignés par la banque centrale européenne et par christine lagarde on pense également aux économies du sud de l'europe ici que ce soit la france l'espagne l'italie la grèce qui structurellement pour être compétitive nos économies ont besoin ici une devise faible donc on commence à être pénalisé et on commence à arriver sur des niveaux où on sait que la banque centrale européenne risque d'intervenir la seule question c'est quand va-t-elle intervenir et surtout est ce que les opérateurs de marché vont prendre en considération les interventions de christine lagarde parce que pour l'instant des deux côtés que ce soit du côté de la bce ou de la fed on a la planche à billets qui tourne simplement la fed à une capacité de création monétaire beaucoup plus importante que la bce et elle a justement prouvé c'est la chute du dollar à laquelle on assiste témoigne justement de cette capacité bien plus importante et au delà de ça on a également des difficultés gérer au niveau de la communication de christine lagarde qui fait beaucoup moins réagir les les traders que sont son prédécesseur mario draghi donc ici on l'a bien vu ensuite de ces dernières déclarations bon on a un impact qui est beaucoup plus mesuré que ce que pouvait déclencher notamment mario draghi draghi qu'on appelait pendant d'ailleurs qu'on avait même surnommé monsieur putt qui avait cette capacité à faire baisser justement l'euro pour rendre la zone euro compétitive on a on a moins cette capacité que du côté christine lagarde ce qui nous fait dire que en cas de rebond sur les 1,20 on pourrait rapidement aller chercher un auquel cas les 1,22 le prochain niveau de résistance clé aller chercher ici sur l'euro dollar du côté du gbp usd alors là une période de vise difficile à traiter en ce moment pourquoi parce que on a un double effet on a d'un côté effectivement la faiblesse du dollar américain exactement comme sur l'euro dollar qui permet justement la devise d'être portée à la hausse d'aller chercher on voit bien ici à nouveau en h4 un nouveau sommet avant de commencer à corriger qui correspond exactement ici un haut mouvement qu'on avait eu à l'inverse sur lundi du dollar en revanche on a également des fragilités du côté de la livre sterling tout simplement à cause des négociations en cours autour du brexit et on sait ces négociations ne se passent pas de la meilleure des façons dans le sens où on n'arrive pas à avoir un accord on a des informations contradictoires qui ne cessent de nous parvenir en permanence c'est vraiment entre guillemets excusez moi un grand bazar cette histoire du brexit on ne s'en sort pas il serait temps justement qu'on ait des nouvelles sérieuses parce que non qu'on n'a pas nouvelles sérieuses du côté la livre sterling on se retrouve sur une parité de devises qui commencent à bouger énormément on a beaucoup de mouvements assez héréatiques en revanche ici à court terme justement ce qu'on va surveiller en h4 c'est ce niveau clé ce niveau d'overlap des 1 33 qui a bien joué son rôle gardé si belle résistance belle résistance une fois cassé hop bon niveau de support bon niveau de support à nouveau très beau niveau de support ici double test du niveau de support donc un très beau niveau d'overlap vers lequel justement on est en train de se diriger ce matin on est en pleine correction baissière ici à court terme donc il faudra surveiller en m15 c'est tout simplement voilà l'arrivée ici des prix du gp usd sur le niveau des 1 33 et la capacité des prix à casser ce niveau clé ce niveau d'overlap qui pour l'instant va faire office de support savoir est ce que à nouveau les prix vont rebondir comme ils l'ont déjà fait par deux fois dans le passé en h4 ou bien est ce qu'on va avoir une cassure et auquel cas on aurait tout simplement une accélération potentielle de latence baissière ici de la livre aux sterling face au dollar américain allez on va pouvoir terminer avec usd yens au plus des yens voilà ce niveau ici on va pouvoir effacer qui n'est plutôt d'actualité en revanche on a toujours voilà cette grande oblique résistance oblique qui continue de cap et les prix en bleu ici c'est un niveau clé un niveau clé à la fois un niveau d'overlap donc tantôt support tantôt résistance à la fois un niveau clé surtout sur des graphiques en weekly en monde si très important le niveau des 104 50 qui on voit bien a très bien joué son rôle qui vient être rejoint ici par la moyenne mobile expensé le par de 200 sur l'usd yens un usd yens qui commence malgré tout regarder à s'affaiblir parce que certes n'a un dollar américain qui on voit bien a entraîné un très gros mouvement baissier sur l'usd yens en revanche on commence à avoir de vraies difficultés à marquer de nouveaux creux ici sur l'usd yens on a réussi à marquer un dernier creux qui était légèrement plus bas que le précédent ici sur l'usd yens mais on a regardé siens en termes de tests haussiers on a buté sur un niveau de résistance juste au dessus des 104 50 pour l'instant très court terme on en train de rebondir a priori à nouveau en direction des 104 50 on reste certes dans une tendance de fond pour l'instant nettement baissière sur usd yens en revanche à court terme c'est beaucoup plus hésitant on voit bien on a de plus en plus de mal à prendre franchement le temps le chemin d'une tendance que ce soit la hausse ou à la baisse donc pour l'instant ce qu'on va surveiller c'est tout simplement la réaction des prix une fois arrivé à proximité 104 50 savoir si on va réussir à repasser au dessus de ce niveau de résistance clé et auquel cas on aurait un prochain objectif tout simplement le retour voilà sur notre résistance oblique de très long terme ou bien en cas de rejet tout simplement ce qu'elle enviseraient le retour sur la précédente le dernier creux ici c'est à dire le niveau intermédiaire des 103 70 ici des points pivots en délit sur l'usd yens allez on va pouvoir passer maintenant à la séance de trading en direct et juste avant ça je vais en profiter justement pour revenir ici hop on va se mettre l'euro dollar et le gold le goal qui était voilà plutôt bien orienté qui était vraiment pas mal on va le garder sous les yeux hop on va se mettre justement tiens l'euro dollar en m5 le gold également on va le mettre en m5 en revanche pour nos indices 1 l'indice parisien cac 40 on va le mettre en m1 et le dax 30 en m1 également en plein temps ce clairement baissière ici sur l'euro dollar malheureusement on n'est pas on est sur un plus bas on va pas rentrer à la vente sur un plus bas si on va patienter un peu on va essayer d'attendre d'attendre un rebond technique exactement une configuration comme celle ci hop si on pouvait avoir un rebond technique qui nous permettrait par contre de revenir construire la proximité de la mm20 ça nous permettait de trouver un bon point d'entrée ici à la vente sur l'euro dollar on fera également très attention à la réaction à proximité des 1,21 pour avoir une réaction forte à la fois un rejet ou au contraire une cassure de ce niveau clé donc ici on sera vraiment prudent côté du dax ce matin on est plutôt tiens sur une tentative de rebond de retour de la hausse on voit bien hop nouveau sommet avec qui a été cassé il prend ça on est revenu tester justement la way mobile expensé le paro de 200 sur le dax 30 côté cac 40 en revanche on est plutôt baissier ici ce matin bon avant d'aller chercher nos supports résistances de court terme je vais en profiter pour revenir rapidement sur le tchat en direct avec yasmine voilà qu'ils avaient rejoint qu'ils aient bonjour à y rater le cac 40 à le gold également bon t'inquiète pas ici on va pouvoir y revenir yasmine sans problème panne également qui disait l'ouverture du cac waouh alors ouais je pense que c'était par rapport au très gros gap baissier qu'on a dû avoir effectivement panne sur le cac 40 philippe qui disait bonjour à tous ce mec qui nous a rejoint qu'ils aient ce que la bce va laisser filer l'euro vers le haut alors justement ce mec en ce que je disais c'est que on a on a des questions on a des questions qui se posent parce que ça fait plusieurs fois que christine lagarde a justement dit que ben non l'euro arrive à des niveaux un peu trop élevé qu'on en commence on commence sérieusement avoir besoin d'un euro plus faible mais mais en fait la bce entre guillemets utilise déjà quasiment à fond tous ces outils pardon tous ces outils et et n'arrive plus à convaincre les opérateurs qu'il faut vendre de l'euro donc ici voilà on a vraiment cette question est ce que la bce est en capacité vraiment de faire pression à la baisse sur l'euro pour l'instant la réponse est non ça pour l'instant en tout cas on n'a pas de on n'a pas de vrais signaux qui ferait dire que la bce réussit en tout cas a influencé à la baisse l'euro maintenant rien n'est dit on sait jamais on sait que surtout du côté la création monétaire à tout moment on pourra avoir une décision une annonce une intervention massive de la bce qui la pourrait faire brutalement chuter l'euro pour l'instant on n'y est pas on n'y est pas malgré ses discours l'église des discours de christine lagarde on n'a pas eu d'impact significatif donc j'irai qu'on reste pour l'instant très méfiant très prudent de ce côté là mais très clairement alors pour l'instant sur les 1,21 on l'a vu on est bien passé au dessus sans difficulté c'est surtout si on devait approcher des 1,22 ou là on pourrait vraiment s'attendre à une réaction importante de la bce au moins à très court terme alors du côté du dax 30 on a l'air vraiment d'avoir une confirmation voilà du test de la mm 200 qui correspond ici parfaitement plus au niveau intermédiaire du support des treize mille deux cent quarante six points niveau intermédiaire support des points pivots on va quand même marqué nos niveaux de support de résistance autre que les points pivots ici voilà ce plus haut voilà regarder les autres niveaux clés un significatif qu'on aurait pu avoir tiens celui ci est pas mal pourquoi cette zone de travail dans des six écores de bougies bien stopper ici à nouveau cette fois en tant que résistance là presque on a rasé on l'a rasé ici en tant que support donc ce niveau clé on va le conserver pas d'autres niveaux clés ce matin surveillé pour l'instant sur le dax 30 hop on va aller faire la même chose ici pour le cac 40 si notre plus bas évidemment le niveau siens également pourquoi garder ouverture un test de tests trois tests quatre tests ici regarder les corps de bougies ça a été quand même bien testé avant qu'on réussisse à casser ce niveau en des 5582 points sur le cac 40 donc celui là on va vraiment le garder ici ça c'est pas propre ça c'est pas propre non plus on efface pas la peine non sur l'euro dollar pas la peine de tracé niveau support résistance 1 ici on est vraiment sur le directionnel sur l'or en revanche comme ce noté dernière zone de plus haut hop ouais ce niveau si également regarder beau travail ici ici là en tant que zone d'accumulation on va garder en tête ce niveau et pour l'instant sur l'or comme sur le dollar américain très beau mouvement baissier malheureusement n'était pas dedans donc s'il va falloir faire c'est tout simplement patienter ne pas se précipiter attendre un rebond technique qui nous permettrait tout simplement d'avoir un point d'entrée ici sur un sommet avant la prochaine impulsion la poursuite de la tendance en cours sur le cac 40 quasiment la même chose ici on travaille beaucoup à la baisse sur le cac 40 pour l'instant on a cassé premier niveau de support des points pivots en train de revenir sur voilà une zone de plus bas et du côté du dax 1 on est de nouveau en train de tester mon obligation c'est pas haute 200 on n'a pas réussi à marquer un nouveau sommet tiens ça pourrait être un ici sur dax 30 pour être un bon signal baissier ça 3 secondes ici sur le dax 30 sont pour avoir un beau signal baissier je n'ai pas pris malgré la clôture de cette bougie pourquoi ici le corps de bougie je me trouve trop important en termes de taille même si ici on a une belle bougie break out un très belle bougie break out notre double niveau ici de support de niveau intermédiaire des points pivots une moyenne mobile exponentielle période de sens en revanche 1 ici ce qui m'embête c'est simplement la taille ici de cette bougie du corps de cette bougie par rapport aux bougies précédentes et qui nous a ramené quasiment sur le niveau d'objectif qu'on aurait pu avoir un très court terme des treize mille deux cent trente puis des treize mille deux cent vingt cinq points ce qui sient en fait en plein milieu de cette zone entre nos deux niveaux de support on a le niveau clé et treize mille deux cent vingt cinq on n'oublie pas le dax 30 qui a tendance à évoluer par palier de 25 points et ici ainsi j'ai pas pris cette position vendeuse c'est tout simplement parce que j'aurais eu un risque reward trop important ce qu'il aurait fallu que j'ai mon stop loss placé a priori ici pour aller chercher un objectif qui serait juste là j'aurai un risque reward quasiment de 0,5 pour moi c'est pas bon 0,5 1 ici on n'est pas du tout dans mes ratios de gestion des risques donc voilà on patiente on patiente ici on va pas se précipiter malheureusement c'est ça aussi le trading ne pas traîner c'est aussi traîner d avoir patienté hop et en attendant justement je vais en profiter pour revenir sur le chat à noter simplement qu'ici on garde un oeil sur l'euro dollar qui commence vraiment à s'approcher des 1,21 mais qui pour l'instant voilà n'arrive pas à atteindre ce niveau alors ça pourrait être intéressant ici un sur l'euro dollar jusque là on cherchait plutôt un repas un rebond technique qui nous permettrait d'entrer à la vente ici en fonction la configuration de bougies qu'on pourrait avoir on pourrait anticiper plutôt un retournement pourquoi pas de tendance sur l'euro dollar même et dans ce cas là simplement ça voudrait dire que le niveau des 1,21 fait bien office de support et joue bien son rôle pour l'instant on patiente on va attendre de voir au niveau justement des configurations des bougies japonaises de nos chandeliers à quoi cela va ressembler au moment de la clôture qui on va même également se mettre le compteur aussi allez en attendant retour sur le chat en direct et romari qui misait bonjour à tous je suis nouveau je voudrais bien apprendre des cas d'utilisation des retracements de fibonacci ouais bien sûr bah tiens on va pouvoir te prendre un exemple ici un exemple un exemple bah tiens je crois que sur l'or sur l'or on doit voir ici hop là par contre il nous faudrait plus tôt à quoi que tiens peut-être qu'ici attends je vais juste mettre plutôt en délit ça peut se faire sur toutes les unités de temps ici je vais mettre simplement en délit pour une raison très simple c'est pour ne pas avoir les points pivots qui viendraient masquer qui viendraient simplement nous embêter au niveau de la visibilité on va prendre le gp usd en délit on a uniquement le support des 1,33 ce sera plus simple niveau visibilité alors du côté des retracement de fibonacci c'est très simple l'idée c'est tout simplement de pouvoir les tracés sur une impulsion à partir d'un plus bas et d'un plus haut donc ici on va pouvoir prendre ces deux points pourquoi en plus si on a un plus bas très intéressant qui en plus est sur la moyenne mobile expensé par 200 donc significatif un récent sommet ici qui a été atteint avant le retour justement tiens sur les 1,33 ici on est en train de passer sous ce niveau d'un 33 on va pouvoir prendre nos points nos retransons de fibonacci on va commencer ici par les placer avant d'aller mettre hop là haut les calais simplement dans les niveaux visualisation on va mettre ça un petit peu plus foncé on va les mettre par exemple en bleu voilà on va pouvoir les placer en haut le zéro ici sur le niveau de test alors de la mèche ici j'allais dire il ya deux écoles ou bien on peut tracer les relations de fibonacci sur les mèches ce que je viens de faire hop on prend vraiment les deux extrêmes ou bien on peut être assez sur les corps de bougies alors pour ma part j'aime bien faire les deux c'est en général j'aime bien les tracés sur deux graphiques différents un graphique je vais mettre sur les corps de bougies pourquoi les corps de bougies ce sont les niveaux les plus significatifs entre guillemets les niveaux de confiance d'investisseurs les niveaux de mèches sont quand même des niveaux certes à prendre en compte mais qui sont globalement en fait des excès du bruit de marché donc qu'ils sont quand même plus risqué et typiquement c'est pour ça pour ceux qui ont l'habitude de me suivre ici le matin quand on traite ensemble je ne place jamais mais niveau de tech profit sur des mèches parce que les mèches justement sont des niveaux certes qui ont été testés mais qui traduisent comme une certaine hésitation une certaine incertitude malgré tout ces niveaux existent voilà pourquoi je vais quand même d'abord un premier temps placé mais niveau de retracement de fibonacci sur ces niveaux clés une fois qu'on a tracé ça on va pouvoir tout simplement observer les différents niveaux de fibonacci donc à savoir un fibonacci ça va être donc ici un vaut 23 6 vaut 38 2 vaut 61 8 78 6 et les 100 les autres niveaux notamment le niveau des 50 ce n'est pas un niveau de fibonacci niveau des 50% c'est un autre niveau ce qui n'a pas que les niveaux de fibonacci il y en a beaucoup d'autres mais ici un c'est un niveau qui vont nous intéresser est ce qu'on va surveiller en fait c'est tout simplement dans le cadre de retracement jusqu'où justement ici après cette impulsion ce début de tendance jusqu'où les prix vont pouvoir corriger ici hop là avant un éventuel rebond donc en réalité on a deux façons de travailler les retracement de fibonacci on a travaillé justement en contrarien c'est à dire travailler la correction et aller chercher des objectifs par exemple par palier pourquoi par palier parce qu'on s'aperçoit que souvent on peut avoir des réactions des cours assez importante car on les 38 2 vont être un bon niveau de support qui vont vite renvoyer les prix à la hausse parfois ça va être plutôt les 61 8 etc etc c'est très intéressant à utiliser en revanche ça nécessite les rotations de fibonacci une certaine expérience pourquoi parce qu'il y a plein de façons différentes de les tracés certains comme moi vont plutôt avoir tendance à chercher les plus hauts les plus bas en prenant en compte notamment des niveaux voilà il sait des niveaux significatifs pour moi un typiquement ça va être justement un niveau de plus haut plus bas qui va être à proximité les mme 200 ou à proximité d'un niveau psychologique par exemple sur dax 30 on va voir tendance à privilégier les plus hauts et les plus bas qui vont être autour des treize mille points des treize mille d'effets des points en zéro une treize mille douze mille etc les paliers de 1000 points où les paliers de 100 points où les paliers de 50 points ça peut être également travaillé sur du délit c'est un placement des retracions de fibonacci en délit avant d'aller très des plutons h4 voire et moi m15 ou par exemple tracé ces retracements en h4 pour aller les traits d ensuite en m15 il ya beaucoup de façons de faire différentes et c'est pour ça ici vous avez toujours là la meilleure façon de travailler qui est sur un compte de démonstration le temps de faire tous vos tests justement et de trouver la meilleure façon pour vous d'utiliser d'intégrer les retracements de fibonacci à votre stratégie sachant que si vous avez déjà une stratégie les retracements fibonacci peuvent être un excellent complément notamment pour deux choses la gestion d'une position savoir par exemple quand est ce que vous allez prendre vos bénéfices partiels quand est ce que vous allez renforcer également une position ou quand est ce que vous allez pouvoir par exemple remonter au fur et à mesure votre stop loss alors du côté du dax rendu cac 40 en continuant ici notre grosse correction baissière finalement du côté du dax 30 voilà mais cette zone 13 1225 points qui m'inquiétaient qui a été bien cassé ici on est revenu chercher voile et 13 185 points niveau intermédiaire des points pivots pour l'instant même chose on poursuit la baisse on a cassé donc les treize mille deux cents points niveau psychologique clé on va voir si on n'aurait pas sur le dax 30 un potentiellement à nouveau un rebond technique qui nous permettrait je trouve un point entre intéressant pour une vente pour aller chercher une prochaine impulsion baissière sur le cac 40 un même chose on commence potentiellement à atteindre un point de retournement faudrait voir les bougies 1 ici est-ce qu'on n'aurait pas le début la mise en place d'un rebond technique auquel cas il faudrait tout simplement patienter attendre qu'on ait fini notre rebond technique pour pouvoir avoir une opportunité justement pour entrer à la baisse et profiter de la prochaine impulsion de cette tendance baissière pour ce qui revanche de l'euro dollar 1 et du gold même chose pour l'instant poursuit bien la tendance vendeuse qui était déjà en cours mais on est toujours ici sur des plus bas même chose on va patienter surtout sur l'euro dollar euro dollar et si on a une belle bougie de break out des 1,21 aller les tourner comme une mèche ici haussière il faut un signe de confirmation et même en cas de cassure 1 de ce niveau clé on va plutôt privilégier vraiment un rebond technique pour entrer ici à la vente hors de question pour moi d'entrer ici 1 à la vente sur un plus bas sur l'euro dollar sur l'or ça s'accélère alors on a une accélération brutale on vient de voir un de la vente ici sur l'or même chose sur l'euro dollar alors en beaucoup plus faible on a quand même un impact significatif donc s'il faudrait voir si on n'a pas eu éventuellement une annonce une annonce macroéconomique peut-être dans les médias qui seraient sortis ce que ça gère un mouvement comme ça c'est typique alors ou bien d'un gros acteur sur le marché qui rentre à la vente ou qui a clôture une position une grosse position ou bien simplement d'une annonce 1 ici une accélération comme ça très brutale voilà regardé avec un début ici de correction les cours respirent un petit peu alors en revanche ici sur le dax 30 on va attendre la clôture de la bougie en cours mais là on pourrait avoir également un signal de vente qui pourrait se confirmer après cette bougie 1 ici en revanche sur le dax il nous faudrait la clôture de cette bougie qui pourrait nous offrir un bon signal justement de confirmation qu'on a eu un rebond et qu'on est prêt à aller chercher la prochaine impulsion baissière et encore 23 secondes à patienter on va voir la confirmation ici normalement sur le dax 30 hop là voilà ici on va pouvoir entrer à la baisse c'est fait alors simplement on va les voir tiens en m15 ou sa erreur de ma part tiens on était j'étais focalisé sur le m1 en m15 rentrer à la vente sur cette bougie la clôture en plus de cette bougie ça ça peut être une grosse erreur donc ici ça typiquement ça va impacter ici ma gestion de position je pense que je vais rapidement resserrer mon stop loss m15 on est vraiment ici quasiment sur un plus bas encore un peu de recul alors là je suis en train de prendre du recul un tout simplement pourquoi parce que je suis en train de chercher un niveau de support le prochain niveau de support sur lequel je pourrais justement placer mon tech profit et ici j'en ai un jeu passé juste là pourquoi parce que regarder mon réalité je vais zoom un petit peu alors malheureusement il date un petit peu cette zone la garde ici hop un test deux tests temporairement cassé trois tests au rebond ici à nouveau re bien testé par ici problème c'est que ce niveau n'a pas été testé depuis longtemps qui va falloir ici que je sois très prudent au niveau de ma gestion de position et oui quand on regarde la bougie en m15 1 d'où l'importance aussi justement de l'approche en entonnoir m15 on vient d'entrer sur la clôture d'une bougie 1 ici je vous le remets pour ceux qui n'auraient pas vu voilà m15 regarder cette bougie cette bougie vendeuse et on est rentré du coup pile poil sur la clôture cette bougie ce qui n'est absolument pas sain oui hop allez j'en profite en attendant pour revenir ici sur le tchat en direct on avait ce mec voilà donc ici qui répondait à romaric voilà sur l'utilisation du fibonacci olivier qui faisait bonjour pierre bonjour à tous ces traders ton collègue jérémy n'aim plus les émissions non jérémy n'est plus parmi nous j'ai réuni n'est plus chez amiral markets ici un olivier christian qui disait bonjour et bonne semaine à tout le monde merci à toi bienvenue parmi nous christian hop ce mec qui faisait merci pierre pour l'explication avec plaisir vraiment avec plaisir ici donc l'explication il a fibonacci queen tu disais bonne semaine mes amis salut à toi queen bienvenue parmi nous également c'est si tu disais bonne journée à tous le boulot m'appelle ça marche et cible écoute très bonne journée un bon courage bonne semaine ici au travail de toute façon t'inquiète pas le replay sera disponible et on se retrouvera bien évidemment demain matin également à nouveau ensemble john qui faisait bonjour il est une volatilité plutôt forte ou faible sur les indices européens d'après vous en cette fin d'année alors on ne sait pas on sait jamais à l'avance étant donné ça va surtout dépendre de l'actualité mais a priori pour l'instant vu l'actualité on pourrait s'attendre effectivement alors pas une volatilité importante en continu mais en revanche à des pics de volatilité soudain ça tout à fait tout à faire ça c'est quelque chose auquel on pourra s'attendre à chaque musée boucherie sur le dax lol tout à fait tout à fait un boucherie sur dax justement on essayait d'attendre un rebond technique pour justement pouvoir trouver un point d'entrée à la vente ici sur du m1 une erreur qui a été que j'ai faite de ma part qui a été de ne pas aller voir ce qui se passait sur les unités de temps supérieur notamment m5 et en m15 surtout m15 en fait ici on était sur un point relativement dangereux au niveau d'entrée en position pour dax 30 puisqu'on était sur le bas d'une bougie sur une bougie qui correspondait quasiment à tout ce retracement ici et surtout on arrive sur un plus bas qui n'a pas été travaillé depuis relativement longtemps et ça cgc mauvais on sait les supports résistances effectivement sont très important très travaillé en revanche c'est quelque chose que parfois les traders ont un petit peu de mal avec ça faut pas oublier que plus un support une résistance est ancien dans le passé moins il a de valeur c'est pour ça et là on l'a bien vu garder un quand je suis allé chercher justement mon niveau de tech profit ici pour cette position j'ai dû aller relativement loin pour trouver un niveau de prix qui correspondrait à un support un support à proximité ma position donc pour placer mon tech profit et ça justement ça traduit aussi le fait qu'il ya de fortes chances qu'on n'y arrive pas même si on devait temporairement passé un ici sous les derniers plus bas il ya peu ce n'est pas dit qu'on revienne jusqu'à mon niveau de tech profit d'où en le fait également que j'aurais une prise de b de bénéfices partiels rapide et surtout une sécurisation de la position c'est à dire ici un break even qui arriverait relativement rapidement notamment si on devait tester pour moi le niveau vraiment intéressant ce serait les treize mille cent soixante quinze points maintenant s'il faudrait voir c'est pourquoi on a eu ce mouvement un mouvement aussi important et une réaction aussi forte du côté de la baisse notamment je pense à l'or ou ça ici en général c'est typique plutôt d'annonce économique sachant qu'on n'avait pas de grande annonce ce matin en tout cas pas attendu sur le calendrier économique attention ça veut pas dire qu'on n'a pas eu d'annonce macro au prophète utiliser le dax un oui effectivement voilà oui prophète je pense que la tuerie tuerie par rapport à là effectivement la chute du dax 30 la forte baisse à laquelle on assiste ici ce matin il ya une utilisé le dow jones je viens de faire une belle bougie baissière donc je pense que c'est une continuation la tendance baissière en h1 on voit bien ça ça marche ou et en h1 on l'a vu on venait de marquer un plus un plus haut sur le dow jones on avait justement le risque de revenir chercher le niveau clé 30 mille points let me try qui misait support euro usd ibrahim qui misait bonjour à tous l'ours est très nerveuse ce matin donc ici l'ours 1 évidemment sur les marchés c'est ce sont tout simplement les vendeurs ça représente tout simplement voilà les vendeurs florent qui faisait voir la belle chute de l'or à chaque musée était temps c'est complètement malsain ce qui se passe sur les marchés depuis plusieurs mois mieux vaut que ça baisse petit à petit qu'une méga crise en 2021 ou 2022 alors je suis alors j'ai reçu partagé parce que je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il vaut mieux une baisse petit à petit plutôt qu'une méga crise en revanche c'est complètement malsain ce qui se passe sur les marchés je suis pas tout à fait d'accord j'irai que simplement les investisseurs n'ont pas la même vision que des choses que les particuliers et ça sage à dire c'est pas c'est pas quelque chose de nouveau simplement parce que on raisonne à plusieurs mois à horizon entre guillemets trois à six mois sur les marchés financiers là où effectivement et c'est souvent ce qui est reproché c'est que les particuliers ne s'appuie pas sur les mêmes éléments souvent les particuliers une vie ont une vision à très court terme de l'économie s'attendent à ce que les marchés représente l'économie telle qu'elle est à l'instant t or non c'est pas le relais marché où les investisseurs c2 d'anticiper ce qu'elle sera d'ici trois à six mois on est vraiment sur un autre horizon de temps ce qui juste et ce qui fait également justement qu'on peut avoir comme ça les gros écarts et ce qui peut parfois aussi entraîner justement des mouvements de correction soit là ou soit la baisse très fort très violent pourquoi c'est tout simplement dans ce cas là lorsqu'on s'aperçoit que l'horizon ce qu'on anticipait dans six mois ne sera pas et qu'on aura par exemple au contraire l'inverse à ce moment là oui on a un effet de correction très brutale sur les marchés mais c'est le rôle des marchés c'est vraiment d'anticiper le futur c'est on est vraiment dans le qu'est ce qui va se passer en trois six mois et de ce côté là je trouve que les marchés ne sont pas mal sains on a eu simplement un excès vendeur au moment du début de la crise ici un de la crise sanitaire qui a eu un impact du coup sur les marchés financiers on a beaucoup de valeurs qui se sont incroyablement effondré on a des perspectives de reprise qui sont relativement bonnes ce qu'il faut pas oublier que la plupart les entreprises un ici hop alors attendez prise de bénéfices partiels voilà 50% on a atteint le niveau que je surveillais les 13 1175 et on va pouvoir passer tout de suite justement en break even hop la position comme ça sécurisé on n'a plus qu'à laisser tourner il faut pas obligé de manger alors pour revenir sur le commentaire de achats que du côté des des entreprises on en a beaucoup qui ont survécu à la crise là où elle n'aurait pas dû je m'explique notamment justement il ya la trésorerie on a des on a eu une baisse du nombre de faillites et ça c'est absolument anti marché c'est absolument capitaliste pourquoi parce que ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle les fameuses entreprises zombies certes des entreprises le marché faut garder en tête un que le marché le capitalisme par des par essence est darwiniste cercle les plus forts survivent les plus faibles doivent être éliminés pourquoi partie d'entreprise qui n'est pas compétitive qui est faible pourquoi doit-elle faire faillite elle doit faire faillite pour permettre aux capitaux qu'ils alimentaient donc que ce soit des prêts bancaires que ce soit l'argent d'investisseurs d'alimenter de nouvelles entreprises d'aider de nouveaux entrepreneurs qui ont de nouvelles idées plus prometteurs à pouvoir créer des entreprises et pouvoir permettre à les entreprises de se développer qui en développant vont créer des emplois etc etc or on s'aperçoit que la crise et surtout les programmes massifs de relance des gouvernements ont cassé cette mécanique là et donc je dirais c'est plutôt ça qui est malsain contraire c'est que du coup on a voulu surprotéger l'économie mais du coup en créant justement des disparités de marché et c'est d'ailleurs très très vrai surtout sur marché européen et on voit bien avec un marché des pme des tpe pme petite moyenne entreprise et même les petites capitalisations qui aux états unis surperforme largement le marché notamment les principaux indices pourquoi tout simplement parce que justement on n'a pas eu le même système d'aide c'est à dire que les entreprises florissantes qui avait du potentiel ont été soutenues mais celles qui devaient faire faillite donc on les a laissé faire faillite on a laissé le marché continue à appliquer sa loi et donc ses porteurs là où en europe nos tpe pme sont beaucoup plus en difficulté et n'arrive pas à rebondir même pour les petites capitalisations ont beaucoup plus de mal à rebondir parce que les analystes et les investisseurs n'ont plus confiance parce qu'ils savent que le jeu a été faussée parce qu'on a les entreprises qui auraient dû faire faillite qui n'ont pas fait faillite et elles sont des entreprises zombies ça pour l'instant elle se n'allait ne survivent que grâce à cette aide artificielle entre guillemets de l'état hop alors sur le dax 30 ça y est on a atteint voit l'objectif ici on a fait une première clôture partielle sur cette position qui avait été faite sur les treize mille cent soixante quinze points pourquoi sur les treize mille cent soixante quinze points toujours la même chose le dax 30 évolue par palier de 25 ici on avait quand même également le fait que en m15 on était rentré j'étais rentré sur un niveau très dangereux voilà on avait eu très grosse bougie d'impulsion baissière je suis rentré quasiment sur la clôture et cette bougie donc ici sur un niveau particulièrement dangereux on avait dû j'avais dû remonter loin dans le passé en h1 pour aller trouver des niveaux de support qui pourrait qui aurait pu nous servir d'objectif donc j'avais besoin de sécuriser rapidement ma position donc j'ai attendu tout simplement un palier ici de 25 points premier paye 25 points position sécurisé 50% la position clôturée puis passage en break even et ici on a laissé tourner jusqu'à ce qu'on atteigne tout simplement mon niveau de tech profit qui correspondait qui était juste quelques points au dessus d'un précédent niveau de support qui n'avait pas été travaillé depuis longtemps et d'ailleurs en regarder on voit bien on a touché ce niveau de support on a commencé à réagir alors question même chose est ce qu'on a simplement un rebond technique de court terme avant une nouvelle impulsion baissière auquel cas on pourra voir ici une nouvelle opportunité pour entrer à la baisse sur dax 30 ce matin à l'inverse 1 s on pourrait également avoir tout simplement le début d'un rebond qui pourrait se mettre en place après une très forte baisse et surtout après être venu chercher des niveaux de support qui n'ont pas été travaillé depuis longtemps on va voir on va surveiller ça en attendant pour l'instant ce matin voilà une position 387 euros voilà de sécuriser si jamais en revanche on doit rentrer à nouveau ici sur le dax alors je vais modifier tout de suite on abaissera tout simplement notre niveau de risque ici je prendrai 30 points de stop loss au lieu de 25 pour ma première position il veut de risquer un pour cent je risquerai 0,5 % ici de mon capital pourquoi parce qu'on exploite un si on doit rentrer à la baisse on sera en train d'exploiter le même mouvement est donc un ici vu qu'on a déjà profité de cette impulsion on sait plus on enchaîne les impulsions plus on va loin plus on risque de se retrouver face à un retournement donc plus j'ai de chance en tout simplement d'avoir une position perdante d'où le fait que je réduisent mon risque comme ça même si j'ai une position perdante quoi qu'il arrive ça j'aurais quand même fait des bénéfices puisque je risquerai deux fois moins que sur mon premier trader mais pour l'instant voilà on patiente à nouveau sur le dax 30 on va surveiller même chose 1 ici la configuration de ces bougies sur l'euro dollar on est bien revenu chercher les 1,21 on est vraiment en train de voir les consoler autour je suis allé 1,21 quand je vous disais justement ici qu'il fallait pas forcément rentrer immédiatement même si on avait une bougie break out qu'on arrivait sur un niveau dangereux la voie aller 1,21 là tout moment on risquerait également d'avoir un rebond haussier ici patient sur l'euro dollar vraiment patience on va attendre des signaux il nous faut des signaux le cac 40 également qui est revenu chercher comme le dax 30 la mme 20 et la mme 20 qui hop là ici une fois deux fois a bien joué son rôle sera t elle cassée ou va-t-elle à nouveau jouer son rôle à surveiller ici voilà on va de nouveau patienter ensemble ce matin en attendant le prochain signal et ça me donnait l'occasion justement de revenir ici sur le chat avec diallo qui faisait le gold f ou baissier alors oui on a eu une très grosse accélération de la baisse avant une correction ce qui me fait dire qu'il faudra vérifier ça on a peut-être un ici une annonce une annonce macroéconomique qui a pu tomber ici en c'est une réaction typique c'est typiquement jour de réaction qu'on a en général lorsqu'on se trouve face à des annonces économiques un gros ça aux grosses impulsions aux grosses accélération puis ensuite on corrige doucement l'attrait le mouvement l'impact tout simplement de l'annonce mais si vraiment à surveiller sur l'or l'orient utilisé qui était vendeur sur l'or à 1836 dollars l'once et du coup ça fait plaisir ça marche effectivement ici belle performance florian très belle performance ici pour débuter la journée bravo à toi voilà ibrahim aussi un qu'ils aient voix qui saluent et florian romari qui misait ok je vois mieux florent qui misait merci comme d'hab je pensais pas que ce serait si rapide effectivement il ya une belle accélération donc ici on a dit comme j'ai j'ai dit si on peut avoir deux explications c'est ou bien une grosse une grosse main une grosse position haussière par exemple qui a pu être clôturé sur le marché est forcément pour clôture une position haussière on revend sa position donc mouvement baissier et dans ce cas là ça expliquerait l'impact aussi rapide cette accélération ce pic de volatilité qu'on a eu soudainement sur l'or ou bien tout simplement une annonce macroéconomique qui aurait pu sortir et avoir un impact à très court terme là pour l'instant pas de visibilité mais c'est les deux façons de lire ce type de mouvement arnaud qui nous a rejoint qu'ils aient bonjour achat qui misait le vix a repris deux points alors ça hop deux points oui bon pour le vent pour l'instant entre il met le vix un temps qui reste sous le palier des 25 c'est pas inquiétant en revanche si on devait repasser au dessus des 25 points là en revanche on aurait très clairement quelque chose à surveiller on aura un niveau d'alerte à surveiller et on pourrait se mettre à nouveau à short et à chercher que les opportunités de short sur les indices jp média qui nous a rejoint qui faisait voilà bonjour à tous nicolas également qui faisait salut bienvenue à tous les deux parmi nous ce matin pour démarrer la semaine ensemble ibrahim qui misait une analyse usd cad si possible merci alors oui bien sûr on peut aller faire un petit tour sur l'usd cad et juste avant ça n'hésitez pas je le rappelle à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ou à nous laisser tout simplement un petit like un pouce bleus c'est que tout simplement comme ça que vous pouvez nous soutenir et que vous nous encouragez à vous proposer toujours plus de contenu que ce soit des séances de trading en direct mais également des vidéos de formation à venir sur la chaîne allez on va aller voir du coup l'usd cad en attendant plus sd cad il est là parfait alors n'hésite pas à me préciser un également pour lui et des cadres s'il ya une qu'on s'appelle une une unité de temps en particulier sur laquelle tu voudrais t'arrêter la puce ibrahim 1 up usd yen ou et us et on avait parlé également tout à l'heure hop là donc on va les voir un usd cad donc plus sd cad pour ceux qui ne sauraient pas très important dollars canadiens très fortement corrélés au pétrole donc ça c'est également important à surveiller en revanche tiens on est sur un point ça m'intéresse ça ça m'intéresse ça m'intéresse pour usd cad j'ai pas plus de recul que ça dommage parce que là j'ai un point ici 1 sur les 1 27 58 qui m'intéresse pourquoi regarder ça un test sur une mèche deux tests up troisième test quatrième test quasiment cinquième ici pas très propre et tout ici hop la belle zone d'accumulation nouveau test et là on y arrive très belle zone d'overlap les 1 27 58 et on arrive dessus donc ici on est quand même sur un graphique mensuel donc maintenant on va aller quand même affiner tout ça on va aller voir en weekly tiens weekly on voit bien garder ici ces zones de tests que je vous soulignais boum on y arrive on y arrive alors c'est vrai que comme ça ça aurait été tentant maintenant il ya quand même quelque chose qui m'embête sur l'usd cad en réalité deux éléments qui me gêne qu'ils font dire que ce niveau des 1 27 58 on pourra voir à court terme un rebond haussier mais pour ma part je serai plutôt vendeur du sd cad alors pour deux raisons la première un vendeur même temps à tiens en même temps en même temps quand je regarde ça j'ai déjà beaucoup baissé donc à court terme à court terme on risquerait quand même il y aura un risque ici de rebond comme j'ai en plus on arrive sur un niveau de support mensuel weekly daily donc ici vraiment un niveau de support historique qui pourrait permettre au cours de rebondir par exemple aller chercher la moyenne mobilisation celle 200 typiquement si on pouvait revenir attraper voie des cotations alors peut-être pas sur la moyenne mobilisation celle de 100 mais en tout cas juste en dessous à proximité là ce serait vraiment intéressant pourquoi alors parce que du côté du dollar américain comme on l'a dit on est sur une devise qui est en train de chuter qui chute pourquoi à cause de la politique de création monétaire tout simplement de la fed et du déficit historique des budgétaires des états unis qui est financé également par la création monétaire donc on sait on a un dollar américain qui est amené à se dévaluer en plus à horizon je dirais 1 5 ans on a un objectif de d'inflation de la fed qui peut dépasser de loin les deux voire trois pour cent on sait qu'on pourrait atteindre et ça c'est le résultat de la conférence de jackson hall qu'on avait suivi ensemble cet été on a la fed et la banque austral américaine qui annonçait que son objectif d'inflation pourrait à court terme dépasser les 4% ce qui est énorme et ce qui contribue justement à l'affaiblissement ici du dollar américain donc déjà par rapport à la parité on a le dollar qui devrait baisser donc ça et d'ailleurs depuis le dernier sommet ici on le voit bien on a déjà eu une très belle baisse qui s'accompagne qui accompagne d'ailleurs la baisse du dollar index mais en part en parallèle on a le cadre le dollar canadien qui justement comme je disais est très fortement corrélé au pétrole or le pétrole et on l'a bien vu avec le baril de pétrole brent qui est en train d'arriver sur les 50 dollars le baril on également les accords de l'opep sur la limitation de la production etc qui devrait permettre au pétrole de rebondir donc mécaniquement également au cadre de rebondir or vis-à-vis la parité de devises avec un dollar qui d'un côté baisse et de l'autre un dollar qu'un dollar américain qui baissent le côté un dollar canadien qui devrait monter ça devrait entraîner tout simplement un mouvement de baisse une baisse plus que proportionnelle sur usd cad d'où le fait que voilà d'un point de vue au niveau des fondamentaux je serai clairement baissier sur l' usd cad en revanche à très court terme ce qui nous embête on voit bien on est déjà sur un plus bas on arrive sur un support et on a commencé à réagir voyant ici à proximité voilà d'un gros support mensuel hebdomadaire historique qui a été très bien travaillé à de très nombreuses reprises donc ici c'est pas surprenant qu'une an qu'on ait une réaction une réaction qui d'ailleurs m15 pourrait même aller au delà ici la moyenne mobilisation celle par haute de sang donc ici à très court terme certes on peut jouer la hausse le rebond haussier mais je resterai très prudent puisqu'on serait contre les fondamentaux en revanche à moyen terme ce que je chercherai ici c'est plutôt une très belle opportunité sur un swing ou là on aurait vraiment l'opportunité d'aller chercher un nombre de points relativement significatif pour jouer tout simplement la baisse ici après ce rebond haussier sur attendre le rebond haussier et ensuite aller chercher plutôt un mouvement de baisse et si on revient sur un graphique en weekly up j'avais qu'est ce qui me fait alors pourquoi il est lent comme ça chargé up qu'est ce qui se passe et j'ai fait trop d'aller-retour ici il n'a pas aimé bon attendez ça va être très simple dans ce cas là on va simplement le rouvrir un peu bas alors qu'est ce qui me fait lui et ses cadres bon manifestement l'usd cad alors je sais pas ce qui se passe je suis moi sur la plateforme on peut être un problème de chargement peut-être trop de graphiques ouverts ici j'arrive à faire passer en weekly mais du coin en weekly pourquoi c'est intéressant c'est un 27 58 qui nous intéressait c'était tout simplement pour aller chercher justement un objectif on pourrait déterminer comme ceux ci un ici remonté un petit peu dans le passé hop là voilà ici un quand on regarde en fait l'idée c'est d'aller chercher un objectif sous les 1 27 58 pour travailler justement la cassure potentiel étant donné qu'on a des gros fondamentaux plutôt baissier et dans ce cas là quand on regarde par exemple ici on aurait cette zone serait tout à fait intéressante des belles zones d'accumulation des prix exemple 1 ici si on mettait en verre un objectif ou à le mettre par ici pourquoi un test de test quasiment trois tests quatre tests cinq tests hop ici sur cette petite mèche intéressante et dans ce cas là ici sur l'usd cad pour regarder ça si on devait attendre par exemple un retour au moins sur la moyenne mobile 50 on s'aperçoit qu'à court terme on pourrait avoir un objectif qui serait à 400 475 15 pipe peut-être même plus si on pouvait avoir un rebond évidemment haussier qui pourrait s'approcher la moyenne et la mm200 et sachant que l'un ici même chose en délit ce niveau à très court terme sur l'usd cad d'objectifs serait vraiment un niveau de court terme sert qu'on pourrait ensuite rapidement aller chercher des niveaux bien en deçà évidemment en fonction ici on l'a dit également de la reprise du marché du pétrole puisque le cadre surtout la vigueur du cadre va beaucoup dépendre justement de la reprise du marché du pétrole est ici en ce qu'il faudra surveiller du coup c'est surtout les compagnies aériennes et le trafic aérien parce que là c'est le dernier élément qui nous manque un vraiment pour refaire décoller véritablement le les cours du pétrole et donc les cours du dollar canadien c'est donc les la situation de trafic aérien la consommation la demande ici de pétrole alors on va revenir tiens justement sur notre dax 30 voir ce qui se passe alors depuis notre plus bas ici on a eu un rebond n'a pas réussi à casser la moyenne mobile exponentielle des périodes 50 en revanche on a l'air pour l'instant voilà de commencer à hésiter dans orange à l'horizontale bon pas grand chose ici d'intéressant même chose sur l'euro dollar on n'a pas de signal beaucoup décide à des stations autour des 1,21 sans grande surprise 1 forcément même chose sur le gold 1 depuis ce pic de volatilité baissier on est revenu consolider autour des du premier niveau de support de nos points pivots autour des 1828 dollars l'once et là on a beaucoup de mal à reprendre le chemin une direction tant pis ici on va terminer cette séance avec donc une seule position un seul trade sur le dax 30 un trade intéressant ici un qui nous a permis de récupérer 387 euros au niveau de cette baisse de cette baisse en cette tendance baissière alors une position assez agressive ici on a patienté on a longtemps patienté justement pour trouver un rebond technique qui nous a permis d'entrer à la baisse pour aller chercher une deuxième impulsion justement sur cette tendance baissière est ici un pas moins un niveau de sortie en tech profit quasiment sur le plus bas qui qu'on a pu aller chercher justement grâce au précédent niveau de support et à noter justement d'où l'importance ici de ne pas placer c'est avec profit directement sur les niveaux de support parce qu'en réalité niveau de support était un petit peu en dessous justement et j'ai volontairement choisi pour une petite marge de sécurité pendant tp et là on comprend très bien pourquoi ici pourquoi parce que je suis allé chercher un niveau de support qui était assez éloigné dans le temps et comme j'ai expliqué plus un support est éloigné dans le temps moins il a de valeur donc moins on risque de venir le toucher mais plus on risque de s'en approcher et de faire demi tour avant de l'atteindre ici c'est exactement ce qui s'est passé ce matin sur le dax à mesdames et messieurs je vais revenir ici sur le chat en direct répondre à vos dernières questions avant justement de vous laisser ici ce matin n'hésitez pas avant ça si ce n'est pas donc déjà fait à vous abonner surtout à nous laisser un like tout simplement pour nous encourager un ici lors de ces séances avec vous et nous simplement nous permettre de savoir que vous êtes satisfait ou à nous laisser également en commentaire vos retours on prend toujours les retours constructifs c'est grâce à vous on peut s'améliorer pour vous proposer continuellement du contenu de qualité et surtout nous améliorer au fur et à mesure donc ici justement j'en profite et je reviens hop là sur donc le chat en direct voilà nicolas accusé d'un point de vue d'analyse graphique y at il de grandes différences entre devises et crypto pour les analyser merci d'avancé alors pas de grande différence non de ce côté là un haut niveau super le simplement de la théorie la théorie chartiste par exemple les niveaux et fonctionnement des supports des résistances les canaux les biseaux les triangles et drapeaux etc ça va être exactement le même mécanisme en fait ce mécanisme là est valable sur toutes les catégories toutes les classes d'actifs sans distinction bien sûr simplement ce qui va changer c'est le entre guillemets le taux de réussite de réussite des figures en fonction de l'unité de temps des actifs vous avez quelques variations mais le principe reste exactement le même que ce que tu sois sur le forex ou sur des des crypto ravine qui misait je traite pas les deux dernières semaines de décembre trop dangereux je comprends je comprends effectivement en façon c'est toujours dangereux et hasardeux pourquoi parce qu'on arrive sur un moment où les opérateurs sont peu présents donc on a peu de volume ce qui veut dire qu'on peut avoir à tout moment justement des pics de volatilité important puisque faut le rappeler avec peu de volume il suffit d'un ordre de taille moyenne voire même parfois presque petit pour faire décaler les cours tout simplement parce qu'en face on n'a pas de de liquidités suffisantes pour s'aligner pour compenser des petits ordres donc effectivement c'est toujours piégeur et de façon générale à la fois les paroles de noël mais globalement toutes les périodes comme ça de vacances où les opérateurs sont absents c'est assez piégeur parce que justement on a des problèmes de volume et peu de volume signifie aussi donc des pics de volatilité qui peuvent être très brusque et très important mohamed qui me disait bonjour est ce que tu donnes des signaux dans ton trait dans ton canal télégramme alors non mohamed ici avec admiral markets on est un broker les brokers n'ont pas le droit de faire de conseils ni de signaux ici un jeu précise on est bien évidemment sur un compte de démonstration de ces séances de trading en direct qui sont avant tout à but pédagogique afin de vous illustrer tout simplement comment utiliser prendre en main les outils admiral markets comment appliquer tout simplement les formations que l'on vous met quand l'on vous propose un chaîner alors que vous avez problème de formation sur l'analyse technique l'analyse graphique la gestion des risques la gestion de position donc l'idée c'est que vous puissiez voir comment un trader professionnel expérimenté va prendre ses positions quels sont les éléments sur lesquels je vais m'appuyer pour ensuite vous vous en inspirer afin de développer votre propre stratégie de trading mais en aucun cas et s'il ne s'agit de signaux de trading ni de simplement vous proposer des positions à faire en copier coller sur vos comptes ce n'est absolument pas l'idée pas tout également utilisé bonjour à tous c'est pardon pas tout depuis kinshasa rdc la salut à toi bienvenue parmi nous l'être neutral qui faisait retour sur le support euro usd tout à fait alors pour l'instant ça y est on a l'heure s'en éloigner un des 1,21 mais on a on a quand même un petit peu de mal je restera quand même méfiant malgré une belle bougie siens de baisse hop je suis en train d'aller chercher dernier message avant de vous laisser hop ibrahim qui visait voir en délit qui n'en parlent alors là qui répondait je pense un message au dessus riz voilà qui est passé qui faisait bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous bien les discussions sur le break sin sur le break site tourne au vinaigre le gbp souffre on pourrait avoir un odile dès aujourd'hui à suivre de près ça marche qu'il s merci à toi merci pour l'invention à donc rilès guézoutes mon collègue analystes et traders chez admiral marques est ce que vous retrouverez évidemment toutes les semaines le mercredi et vendredi en live et qui d'ailleurs était avec vous pour le live spécial nfp la semaine dernière mais écoute je te remercie d'être passé parmi nous bonjour à toi ici rilès je te remercie un pour ces informations qui à mon avis ne manquons pas donc d'intéresser les traders de la communauté et je suppose je suis même certain que rilès 1 vous a préparé justement vous a averti également sur le canal télégramme une autre raison justement une autre bonne raison de nous rejoindre sur le groupe télégramme de le groupe de la communauté et traders admiral markets vous avez comme ça en temps réel les analystes que soit rilès ou moi m qui ponctuellement pouvons passer vous donner des informations des news spéciales qui viennent de tomber des breaking news qui parfois sont difficiles à trouver ailleurs ou en tout cas difficile à trouver au moins français donc n'hésitez pas à nous rejoindre en plus de pouvoir poser toutes vos questions allez sur ce mesdames et messieurs je vous remercie d'avoir été avec nous ce matin pour démarrer la semaine ensemble j'espère que vous avez profité effectivement d'un bon début de semaine que ce lundi sera au moins positif 1 pour vous si ce n'est pas le cas soyez prudents n'oubliez pas un impact toujours psychologique du trading de la première journée trading de la semaine qui peut déterminer aussi le reste de la semaine on se retrouve en direct demain matin pour la prochaine séance de bonjour cac 40 et dax30 pour un prochain live trading tous les matins je le répète du lundi au vendredi de 8h30 à 10 heures en attendant je vous souhaite une excellente journée de trading on n'oublie pas à 16h les annonces de l'indice pmi canadien donc on pourra traiter ici on aura un impact sur le canada 60 l'indice canadien et sur l'ensemble des paires de devises liées au dollar canadien comme usd cadres qu'on a vu ensemble d'ailleurs tout à l'heure et d'ici là je vous dis à demain à bientôt au revoir